Alors que le mois du ramadan touche à sa fin, venons-en au dossier de cette édition consacrée à la décision prise par 30 à 70 000 personnes en France de se convertir à l'islam. Ce sont essentiellement des femmes qui font ce choix. Pour quelles raisons ? C'est ce que Pierre-Nicolas et Jean-Michel Myer ont demandé à deux d'entre elles. Écoutons leur témoignage. Géraldine est fière. Fière d'être bretonne, fière d'être française et fière d'être musulmane. Aujourd'hui, quand elle se promène avec ses enfants dans cette cité de l'Essonne, c'est la mosquée qui l'attire, plus l'église. Avant, lors des journées mondiales de la jeunesse, elle lançait des « Ourra » au pape, la croix au cou. Pied de nez au Vatican, c'est le 15 août dernier, jour de l'Assomption, qu'elle a finalement choisi d'embrasser l'islam. Elle n'a eu qu'une phrase à prononcer. « Rasoul Allah ». Pour l'arabe, encore un peu de mal. Il n'y a qu'un seul Dieu et Mohamed est son prophète. Son sens de l'orientation, elle en rigole, est aussi approximatif que son arabe, mais elle s'applique. Et là, je suis évidemment inversée. Cette boussole spéciale indique la Mecque. Donc il faut suivre cette direction-là pour la prière. Depuis qu'elle porte le voile, elle est plus ancienne. Élève brillante, doctorante, elle a franchi le pas il y a deux ans. On ne peut pas dire que ses parents ont mal réagi, mais ce n'était pas non plus le fol enthousiasme dans sa famille. Je ne dirais pas que ça les a intéressés. Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar. Allâhu akbar et All nerede tu te manifestes ? Allâ – Sous-titrage FR 2021